Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Jean-Pyter, émission dans laquelle nous allons traiter de l'actualité Pokémon dans le monde. Premier sujet qui nous vient des Pays-Bas. Au Pays-Bas, au musée Van Gogh d'Amsterdam, s'est tenue une exposition en partenariat avec Pokémon Company et le musée Vincent Van Gogh, durant laquelle vous pouviez découvrir des œuvres créées spécialement pour location, avec des tableaux exclusifs mettant en scène des Pokémon scénarisés dans le style de Vincent Van Gogh. Lors de cette exposition, vous pouviez également y trouver des goodies et une carte promotionnelle. Pikachu était disponible lorsque vous achetiez des objets de cette collaboration et que vous répondiez à un petit questionnaire sur place. Cette carte a été assez peu disponible, mais heureusement, les scènes que vous voyez sur cette vidéo nous montrent que tout s'est déroulé dans l'ordre et la bonne humeur. Ces gentilles personnes que vous voyez à l'écran, en réalité, ont récupéré des cartes en pick-up pour les gens qui ne pouvaient pas aller à Amsterdam lors de cet événement. Mais rassurez-vous, ils les ont vendus à des prix d'achat sur des plateformes comme eBay, que vous le voyez affiché à l'écran. Heureusement, les prix sont restés très cohérents avec le marché. Les cartes se sont vendues à moins de 1500€ dès le premier jour. Tout est parfait. Depuis, malheureusement, la cote de cette carte a fortement chuté. On la trouve désormais aux alentours de 120€ sur les plateformes de vente les plus connues. Nous avons d'ailleurs eu la preuve de cette entente cordiale entre collectionneurs lors de cette courte interview. Ces gars sont des malades, ils m'ont tout pris, je n'ai plus rien. Malheureusement, pour ces bons samaritains généreux, pour l'entraide d'un Pokémon qui est très connu dans le monde, le prix de cette carte aujourd'hui est trop faible pour qu'ils ne puissent manger autre chose que des coquillettes au beurre à la fin du mois. L'information suivante nous vient de France, pays dans lequel sort ce vendredi 6 octobre le coffret ultra premium Mew de la série Pokémon 151. On s'attend à des scènes de tendresse et de calme dans l'ensemble des magasins et aucune file d'attente devant les enseignes les plus connues avant Deezer ce vendredi. N'ayez crainte, il y en aura pour tout le monde. Ou presque. La prochaine information nous vient des Etats-Unis d'Amérique. On nous apprend que les enfants n'ouvrent plus des boosters de cartes Pokémon. Désormais la mode est d'ouvrir des boosters contenant des planches de skateboard. Pokémon a fait un partenariat avec l'entreprise Santa Cruz pour proposer des boosters de planches de skateboard dans lequel tu peux avoir une chance, une faible chance d'obtenir une planche dorée. C'est bien plus intéressant que d'ouvrir des cartes pour obtenir des ultra rares et beaucoup plus pratique à transporter en cours de récréation. Informations du Japon. Désormais le pays du soleil et le vent. La dernière extension Pokémon est sortie au Japon Raging Surf. Série dans laquelle on retrouve des Pokémon absolument magnifiques et notamment dans les secrètes. Un nouveau Pokémon fait son apparition. Un Pokémon français s'apparentant à du fromage. Il s'agit là de Ficello. S.A.R. Ce dernier Pokémon est absolument nouveau. On ne l'avait pas vu jusqu'ici et son artwork est magnifique. Informations capitales désormais. Matt Pocket Rock sur YouTube a trouvé un pois chijon BW15. Oui, c'est la seule information sérieuse de ce journal télévisé. Le pois chijon BW15 a une population contenue entre 10 et 20 unités en français. Félicitations à Matt Pocket Rock pour la trouvaille en brocante. Et si toi aussi tu possèdes un pois chijon BW15, n'hésite pas à m'écrire. Jean-Py. Jean-Py 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 Jean. Dernière actualité de ce journal qui nous vient elle des Etats-Unis à nouveau. Dans la série 151 Scarlett & Violet aux Etats-Unis et en Angleterre sont imprimés les cartes identiques que celles que tu peux trouver sur la série française 251. Les Energy Foil que tu peux trouver en fonds de booster à la place de l'énergie standard ont un pattern qui peut se différencier. Le pattern classique du Galaxy Foil est pixelisé et il existerait sur les cartes anglaises un pattern avec les cartes au format HD. Les petits points et les petits spirouli n'ont pas du tout le même pattern holographique. Sur ces cartes-là, je t'invite à vérifier sur tes cartes si tu en possèdes. De mon côté, sur les cartes françaises, je n'ai trouvé que le pattern standard pixelisé. Je vous remercie d'avoir suivi ce journal télévisé avec l'actualité Pokémon du moment. A bientôt pour une nouvelle émission. Oh ! Faut me dire en commentaire si ça te plaît ou pas ce genre d'émission parce que c'est un calvaire à monter et un calvaire à tourner. Si ça vous plaît pas, je le fais plus. Si ça vous plaît, je recommence très bientôt. Ciao, ciao ! Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt. Au revoir ! Je chais les cartes dans la pochette.